Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du mercredi 24 novembre 2021. Elle s'intitule « Rabbi qawwi shaitankoum » Les islamistes légaux se livrent à une guerre sans merci par élections locales interposées. Macri et Bengrina se lancent des noms d'oiseaux jamais répertoriés par les ornithologues locaux. De jeunes adultes, voire des enfants, me faisant l'honneur de regarder et d'écouter cette chronique, je m'interdis de reproduire ici les amabilités que les frères du soft jihad se lancent à la figure. Mais la question se pose malgré tout. Que faire face à cette guéguerre à poil et à vapeur ? Ah si si, ne me regardez pas avec cet air moqueur et un bras malicieux du genre « Depuis quand ça te préoccupe, Hakim, les crêpages de chignon entre islamistes ? » Ça me préoccupe. Je dirai même plus, ça me préoccupe. Au plus haut point, je crois. Enfin, je n'ai pas vraiment mesuré l'échelle de mes préoccupations journalières, mais c'est là. Je sens bien que c'est là, quelque part, que ça m'intéresse tout de même. Alors il faut faire quelque chose. On ne va pas les laisser s'étriper. On est humain que diable, non ? Voilà que vous vous remettez à me zioter avec le même regard, mi-incrédule, mi-hilard. Il faut faire quelque chose. Je suis sérieux. On ne peut pas rester les bras ballants. Ça risque de déraper grave et peut-être de déboucher sur un malheur. Après, on va nous accuser de n'avoir pas réagi, de ne pas avoir tenté de les séparer, d'avoir même été complice consentant face à une scène potentielle de crime. Oui, mais que faire en présence de deux islamistes en furie, l'un contre l'autre, et capable, l'un comme l'autre, de passer à l'acte de commettre l'irréparable ? Les appeler à la raison, peut-être. Oui, c'est ça. Les appeler à la raison. Oui, mais alors voyez-vous, les appeler, moi je veux bien, mais je me retrouve face à un gros problème. Je devais d'ailleurs vous en faire part depuis des lustres. Comment appeler le leader du MSP ? Ma cri ? Moquerie ? Eh oui, vous avez remarqué tout comme moi, comme son nom n'est jamais orthographié deux fois de suite, de la même manière dans les médias. Faut vraiment régler ce problème avant de songer à appeler ces abderzaques. Et Bengrina ? Comment je l'appelle lui aussi ? Par son nom ou par son petit nom ? Caprice de Dieu ? J'ai l'impression qu'on n'en sortira jamais de cette histoire. Et pendant ce temps-là, les deux compères se tapent encore dessus. Bon, je crois que je vais adopter la meilleure des attitudes, finalement. Les regarder de loin, les regarder et fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.